Vous trouverez un gâchis que vous ne participiez pas à l'élection présidentielle de février 2024. C'est en ces termes que l'expert électoral Niagasila s'adresse à Ousmane Sonko. Dans cette lettre ouverte au leader de PASTEF, Niagasila attire l'attention de Ousmane Sonko sur les conséquences de son absence au procès contre Agisar. D'emblée, il rappelle à Ousmane Sonko que c'est son absence au procès en appel contre Mambényan qui lui a valu une condamnation qui, une fois définitive, aura des conséquences sur son éligibilité. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous devez impérativement éviter une peine d'emprisonnement ferme qui vous écartera définitivement de la compétition, écrit Niagasila à Ousmane Sonko. En effet, comme Niagasila le lui rappelle, un jugement par contumence a des conséquences sur la qualité d'électeur et l'éligibilité au regard des dispositions du code électoral qui institue la déchéance électorale automatique. D'ailleurs, dans sa lettre adressée à Ousmane Sonko, l'expert électoral Niagasila invite PASTEF à participer au dialogue national. La bataille n'étant pas que politique mais aussi juridique, selon Niagasila, il faut donc participer au dialogue pour arriver à la révision de ses dispositions du code électoral contraintes aux droits de l'homme ainsi que bien d'autres dispositions relatives aux conditions de participation aux solutions. S'adressant à Ousmane Sonko, Niagasila reste convaincu que le combat qui mérite d'être mené est non pas contre l'éventuelle candidature du président sortant, mais pour un processus électoral intègre.